Marie Laforêt, ce SMS hallucinant envoyé à Laurent Ruquier quelques jours avant sa mort Femme de caractère, monument du grand écran et de la chanson, Marie Laforêt est morte ce samedi 2 novembre En tant qu'amie et producteur, Laurent Ruquier a accordé une interview aux Parisiens Il mentionne notamment l'un des derniers SMS d'une femme qui sent la mort approcher Un texto qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un esprit libre sans étaler Décédée à Génolier, en Suisse, ce samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, Marie Laforêt a laissé une empreinte inaltérable dans le monde du spectacle D'année en amour, ne se laissant pas faire sur un plateau de cinéma, la chanteuse et actrice a eu droit à de nombreux hommages Dont une photographie nostalgique de Laurent Ruquier qui, en plus de son travail en tant qu'animateur de France 2, était également son producteur depuis le début des années 2001, avant tout, un ami cher C'est en ces qualités qu'il s'est exprimé, au lendemain du décès de l'interprète des vendanges de l'amour, auprès de nos confrères du Parisien, auprès de qui il dresse le portrait d'une artiste impétueuse, qui n'en fait qu'à sa tête et ne manque pas de mordant C'était une forte tête, elle avait beaucoup de répondants Point pour exemple, il raconte un curieux SMS qu'elle lui a envoyé à l'occasion de l'émission d'On n'est pas couché du 13 octobre, nous avions le philosophe Raphaël Antovent sur le plateau Elle le trouvait très beau File lui mon numéro, sait-on jamais, il est peut-être nécrophile, m'a-t-elle écrit Une remarque cynique à l'égard du père d'Aurélien Antovent parmi quantité d'autres, puisqu'elle avait pris l'habitude d'en envoyer chaque semaine à Laurent Ruquier, tous les samedis, elle m'envoyait des SMS pour me débriefer on n'est pas couché Et ses commentaires n'étaient pas piqués des Anne Tonpoint C'est à cause du caractère sans phare de Marie Laforêt que Laurent Ruquier affirme qu'elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait, hélas, le cinéma l'a oublié Mais elle ne faisait pas d'efforts et refusait de faire ce qu'elle n'avait pas envie de faire La mère de la réalisatrice de LOL Lisa Azuelos, et de deux fils qui ont également connu de belles réussites, posait des lapins à tout va, s'est laissée désirer longtemps avant de regagner la scène et refusait de jouer certains de ses titres les plus célèbres Ainsi, Marie Laforêt est morte comme elle a vécu, libre 1 4 5 5 5 6 6 7 7 9 8 9 10 10 14 C'est parti !